Bonsoir, je suis né en Jamaïque le 6 février 1945. D'une mère noire, jamaïcaine, descendante d'esclaves. Et d'un père blanc, britannique. Je suis adepte du rastafarisme. Je suis musicien, chanteur, compositeur. Je suis le père, officiellement, de 11 enfants. Pour les autres. Les gens me connaissent souvent pour ma musique. Mais je suis également un militant politique, culturel, défendant la paix, la justice sociale et le droit des personnes opprimées. Je suis Robert Nesta Marley, plus connu sous le nom de Bob Marley. Ou tout simplement Bob. Et j'ai adoré épouser Alice dans le plus grand secret. Si vous aimez ma musique ou mon combat politique, je vous invite à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Ou alors à m'écrire à bob.marley.com Avant-hier, je me suis acheté un nouveau nom de domaine pour une quinzaine d'euros. Robertmarley.com En plus, je me suis protégé contre le vol d'identité. C'était une option à 3 euros. Imaginez, nous sommes déjà des milliers de Bob Marley sur les réseaux sociaux. Alors pour ceux que ça intéresse, le point lol et le point fun sont encore disponibles à moins de 2 euros. Imaginez alors tous les amis que je vais pouvoir encore me faire. En fait, je peux être qui je veux sur Internet. Être ou ne pas être Bob Marley, c'est une question d'envie, de choix, mais très probablement d'éthique. Imaginez qu'avec l'aide de l'intelligence artificielle et un peu de temps de recherche sur vos réseaux sociaux, je peux me faire passer pour votre belle-mère, votre banquier, votre patronne, votre futur meilleur petit ami. Je peux vous attendrir, vous séduire, vous dévêtir, vous convertir, vous demander de l'argent, vider votre compte en banque ou alors vous mener vers des sites web merveilleux où tous les clics sont gratuits et gagnants pour moi. Pourtant, plusieurs études statistiques portant sur la véracité des profils des réseaux sociaux démontrent clairement que certains sites comportent entre 70 et 100% de faux profils. Selon les chiffres cités par le journal indépendant The Independent, 10% seraient des délinquants sexuels, 3% seraient diagnostiqués comme étant des psychopathes, 51% seraient en couple alors qu'ils se déclarent célibataires, 10% seraient des escrocs, 81% se trouvent être, en fait, de faux profils. Alors pouvons-nous faire décemment confiance à ceux qui se prétendent être ou ne pas être sur Internet ? Sont-ils de simples malhonnêtes, des mythomanes, des arnaqueurs, des arnaqueurs, des menteurs, des spooffeurs, des cheaters, des catficheurs ? Et vous, comment les appelez-vous ? Des cybers escrocs, des cybercriminels, des hackers ? Certains d'entre vous les appellent des hackers, mais pas moi. Un hacker utiliserait probablement un ou plusieurs pseudonymes du type B0B, M4RL, 3Y. Certains hackers peu expérimentés pourraient user de l'ingénierie sociale dans une phase initiale de recherche d'informations, mais le plus souvent, ces personnes qui utilisent un certain type d'anonymat sont des escrocs qui abusent de votre naïveté, de vos craintes et de vos faiblesses. Dans ma bouche, le terme hacker a un sens extrêmement noble. Et pour cause, je suis Victor Emmanuel, multiple finaliste au mythique championnat du monde des hackers de Las Vegas. et je suis quadruple vice-champion du monde. Alors, rassurez-vous, ce soir, je ne viendrai pas vous expliquer les architectures RISC-CISC ou ARM, ni vous parler de registres de processeurs du type EAP, EBP, EBX, ni même de HIP, de Stack Overflow, d'erreurs de segmentation. Je ne vous parlerai pas et ne vous expliquerai pas comment est-ce que l'on fait un shellcode, une backdoor, ni même du fameux SINCINAC hack ou de DUMP, de flux réseau, encore moins de cryptographie et de cryptanalyse. Un hacker, pourtant, sait ce qu'il fait. Il développe lui-même ses propres outils, il maîtrise l'ensemble des strates d'un système d'information allant des couches basses, les couches réseau, aux couches hautes, les applications, en passant par toutes les interactions entre les couches logicielles et matérielles. Nous sommes ici dans une technicité qui est loin d'être triviale. Le savoir et la connaissance, c'est le pouvoir. Alors, ce soir, je vais tenter de remettre le mot hacker au centre. Et pour cela, je vais m'appuyer sur les recherches d'une sociologue, Irina Belikova, qui avait écrit il y a 20 ans déjà un excellent papier sur la polysémie du terme hacker. Savez-vous que le mot hacker tire son origine du verbe to hack, qui est apparu pour la première fois en 1450 dans le grand dictionnaire anglais d'Oxford, dans le sens de « hacher », coupé en morceaux. Ce n'est que bien plus tard, en 1481, que le substantif hacker est apparu, avec l'ajout du suffixe « er » au verbe dans le sens de « coupeur ». Il est intéressant de constater qu'aux États-Unis, en 1871, un hack est une brèche dans un arbre. À la fin des années 50, un hack est une invention géniale, originale, plein de trucs et astuces complètement dingues. Dans les années 60-70, avec l'apparition d'une nouvelle activité que l'on appelle « programmation », le hacker est devenu informaticien génial, un tantinet polisson. Les frères Boukine, d'autres sociologues, attribuent quant à eux le terme « hacker » à la transformation, au début des années 80, du mouvement hippie et à l'apparition d'un nouveau type de spécialistes que l'on appelle « hackers » et qui mettent à disposition leurs compétences et leurs capacités dans l'intérêt de tous les utilisateurs de l'Internet. On voit bien qu'il n'y a aucune notion de nuisance mais bel et bien de partage. Nous sommes ici dans le monde des hackers blancs, les white hats, les chapeaux blancs. La tendance à la dégradation du terme « hacker » s'est dessinée dans les milieux des années 80, à l'époque, lorsque les premiers grands crimes retentissants informatiques ont eu lieu. Souvenez-vous, contre la NASA, contre le ministère de la Défense aux États-Unis. Le hacking d'un réseau composé d'ordinateurs devient alors une entrée illégale dans le système avec pour but l'endommagement, la modification de logiciel et la récupération d'informations. On voit bien qu'à cette époque, il y a une modification sémantique du terme « hacker » qui prend alors une connotation très négative et une signification dégradée. D'ailleurs, certains auteurs parlent et l'interprètent comme « voyou » criminel informatique et donnent comme définition un utilisateur qui cherche l'accès aux données confidentielles par des voies illégales. On voit bien que nous sommes complètement ici dans une notion de nuisance. Nous sommes dans le monde des hackers noirs, des black hats, des chapeaux noirs. Mais comme la limite technique est relativement faible, est apparu dans les années 90 un mélange des deux couleurs, les chapeaux gris, les grey hats. Le dictionnaire informatique parle alors d'une part d'un spécialiste très qualifié, négligeant en ce qui concerne son travail et essayant de se confirmer d'une manière parfois illégale. et d'autre part d'un spécialiste utilisateur cherchant à modifier illégalement le logiciel. Aujourd'hui, la palette des couleurs des chapeaux s'est embellie avec l'apparition du vert, du rouge et du bleu. Alors, les hackers verts sont des aspirants hackers qui sont désireux d'apprendre les ficettes du métier. Ensuite, les chapeaux bleus. Le terme de blue hat est apparu à l'origine dans les locaux de Microsoft et désignaient principalement les hackers qui travaillaient à la viabilité du système Windows, plutôt orientés programmation système et logiciel. Cependant, dans certains milieux, les chapeaux bleus désignent des pirates informatiques cherchant à se venger. Ils n'ont pas spécialement envie de perfectionner leur technique parce que la vengeance est leur seule motivation. Enfin, les chapeaux rouges. Les chapeaux rouges pourraient désigner des hackers, des pirates informatiques qui cibleraient en particulier les systèmes Linux. Cependant, ils ont été qualifiés de justiciers. Ils ne sont pas intrinsèquement malveillants. Cependant, ils sont prêts à tout pour mettre fin aux injustices contre lesquelles ils luttent. Alors, à quand les chapeaux couleur rose, couleur girafe ou couleur arc-en-ciel ? Mais le mien reste de toute façon le bob couleur rasta. Vous le voyez, les motivations sont très différentes. Mais le dénominateur commun reste souvent la technicité, le savoir et donc le pouvoir et la curiosité. Être ou ne pas être hacker, c'est une question de posture. Être ou ne pas être cyberescroc est une question de choix. Lorsque vous entendrez parler de hacker éthique, c'est soit un pléonasme, soit un oxymore. Dès lors, les usurpateurs d'identité dans le cyberespace ne sont pas des hackers mais bel et bien des cyberescrocs. Et s'ils vous arnaquent, ce sont des cybercriminels. Méfiez-vous de ne donner pas trop d'informations personnelles car être ou ne pas être une victime consentante, c'est une question de clics. Ne soyez pas paranoïaque mais ne soyez pas naïf non plus et vérifiez combien de Bob Marley vous avez dans la liste de vos amis. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada